Musique 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 Coucou tout le monde on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo vidéo bonus parce que je suis, on est vendredi, je vais vous mettre cette vidéo ce soir, en fait je vais vous tourner cette vidéo depuis quelques jours déjà mais il y a eu un bordel avec mes commentes une cata, donc voilà pourquoi cette vidéo mais je suis contente elle arrive quand même avant la fin du Black Friday donc c'est ce que je voulais, donc tant mieux je vais vous la poster il restera quelques heures et logiquement il y aura encore des promos du week-end vu qu'il y a le Cyber Monday si je ne me trompe pas lundi donc je suppose qu'il y aura des promos tout le week-end encore donc Beauty Bay m'a contactée la semaine passée pour m'envoyer quelques produits du Black Friday, justement pour faire une vidéo sur le Black Friday que j'ai bien évidemment accepté, j'étais mais osant, je vous imaginez même pas, c'est franchement je crois que c'est le mail que j'aurais espéré le plus en tout cas donc voilà j'étais trop trop contente et donc j'ai fait une petite sélection ils m'ont envoyé le colis juste à côté de moi je vous montrerai ça tout de suite, je ne l'ai pas encore déballé donc j'ai fait une petite sélection dans la liste qu'ils m'ont envoyé et eux ont refait une sélection des produits qu'ils savaient m'envoyer j'imagine et donc ils m'ont fait un colis, moi j'avais fait une commande de plus de 100€ et je me suis dit ça tombe bien, leur colis plus le mien, ça fera un super haul et j'aurai une belle vidéo à vous faire, le truc c'est que le colis Beauty Bay est arrivé seulement aujourd'hui or qu'ils me l'ont envoyé en express parce qu'ils savaient bien que j'étais en Belgique et qu'il fallait le temps que ça arrive, donc ils me l'ont envoyé en express et il est arrivé là il y a une heure, je pensais même qu'il était perdu parce que le mien lui il s'est perdu, enfin il est perdu, non il est en retour vers Beauty Bay, je ne comprends pas pourquoi, il n'est pas venu jusque chez moi ni jusqu'à un point relais, il est resté à l'entrepôt et puis tout d'un coup j'ai eu retour hier soir, j'ai eu retour chez Beauty Bay, je ne vous dis pas ma tête j'étais très heureuse, mais ça va, ça va mieux aujourd'hui avec le colis que je viens de recevoir et que je suis trop impatiente d'ouvrir avec vous et entre temps j'ai reçu par contre, j'avais fait deux petites commandes encore après parce qu'il y a eu des promos enfin ça n'arrête pas, ça fait presque 15 jours qu'il y a des promos de fou, donc tous les deux jours je fais presque une commande, j'en ai encore fait une aujourd'hui d'ailleurs, donc du coup j'ai fait deux petites commandes après et ça je les ai reçues commandes que j'ai fait bien après la première, mais bon forcément vu qu'elle s'est perdue, donc on va commencer tout de suite avec la palette Nabla que j'ai, donc ça c'est ce que j'ai acheté moi-même et franchement je suis trop contente c'est la palette de Noël qui vient de sortir et elle était à moins 30%, je pense que j'ai eu à 27 euros et quelques au lieu de 39 je vous mettrai les prix, elle est vraiment magnifique je ne regrette pas du tout de l'avoir acheté, j'ai vraiment hésité à la prendre, et ouais je ne regrette pas le packaging est canon et ouais, depuis que j'aime enfin depuis que j'ai testé les cuties palettes je suis devenue dingue cette marque donc voilà je vais quand même vous dire ce que j'avais acheté aussi après dans ma première commande même si en plus de ça tout ce que j'avais acheté est épuisé enfin il y a 4 articles sur 6 qui sont épuisés donc je suis deg mais je me dis que c'est pas grave de toute façon les articles qui sont soldés enfin qui sont en promo maintenant j'imagine qu'ils seront en promo au solde c'est des articles qui sont en promo maintenant ils seront certainement soldés et franchement Beauty Bay il faut vraiment actualiser parce que c'est génial ils font des restocks assez souvent moi la palette ici Nabla au départ je la voulais trop et elle était épuisée et puis pour finir j'ai attendu, j'ai attendu et elle était dans mes favoris donc mettez toujours le petit coeur dans vos favoris et elle est revenue en stock donc j'étais trop contente et en plus comme elle était nouvelle je pensais pas qu'elle serait au Black Friday et elle était en promo donc j'ai été trop trop contente ensuite j'ai repris les fameux pigments que j'adore donc j'ai pris les pigments donc là c'est le Britney ils sont canons je vais vous montrer ça en fait j'ai pris un nouveau pigment c'est celui-là justement c'est pas pailleté mais c'est métallisé et il est mais magnifique d'ailleurs j'en ai recommandé dans mes futures commandes que vous verrez la semaine prochaine j'en ai recommandé 4 je crois 3 ou 4 teintes donc je sais pas si vous verrez bien ce que je vais faire c'est que je vais vous le swatcher c'est juste canon je sais pas si ça va bien ressortir mais c'est avec des reflets dorés à l'intérieur juste magnifique et alors eux au lieu de 6,50 ils revenaient à 4,55 euros et là je viens de leur commander ils sont à 3 euros certains à 3,90 euros et d'autres encore un peu moins cher donc ça vaut vraiment le coup là je suis en train de finir ma collection franchement les canons la teinte je sais pas si on voit le doré qui reçoit ah oui là je pense qu'on le voit bien franchement sublime et là j'ai repris par contre un pigment donc là c'était les métallisés et là j'ai repris un pigment pailleté c'est le Shun Maloney ah non Maloney Shun Maloney de toute façon je vous mettrai les liens en bas d'info par contre il y a deux teintes qui ne sont pas disponibles pour la Belgique je sais pas pourquoi or qu'elles sont disponibles sur le site donc j'ai contacté la personne qui s'occupe de moi chez Beauty Bay et apparemment c'est bien une erreur c'est la teinte noire c'est la Black Ice et une autre Garland je pense et apparemment c'est bien une erreur donc ils vont régler le problème parce que c'est deux teintes que je voulais trop donc je suis trop contente bon après je les aurais peut-être pas au Black Friday mais ça c'est pas grave parce que c'est vraiment pas très cher à la base je sais pas si vous verrez magnifique je vais quand même m'en mettre un peu sur le doigt même si là c'est mieux quand vous mettez la colle regardez-moi ça canon c'est très volatile il faut mettre la colle mais c'est magnifique voilà donc ça c'est bon pour ma petite commande que j'ai fait juste après la grosse commande qui est arrivée par contre beaucoup plus vite 3-4 jours après ça a été très très rapide j'ai été étonnée moi-même et moi j'avais commandé donc avant je me fais durer le suspens d'un moment mais j'ai pas encore ouvert le colis j'avais commandé en fait les deux palettes Melt la verte et la mauve qui étaient à 31 euros et quelques elles sont épuisées donc je suis un peu deg et ensuite j'avais commandé un mini blush jouet cosmétique en oui un mini blush il était vraiment pas cher 11 euros et quelques je me suis dit je vais prendre celui-là pour tester avant de prendre les gros formats puis j'avais pris le blush lui il est encore dispo donc je vais voir si je le recommande le blush Lynx de chez Melt que la loge de Gabriel parle très très souvent puis j'avais pris un rouge à lèvres Nabla de la nouvelle collection aussi lui il est encore dispo aussi donc je vais le prendre oui et il y avait aussi le liner burnish de chez Melt cosmétique aussi que ça faisait un moment que je voulais et bien évidemment il est épuisé aussi il reste que le blush Lynx et le rouge à lèvres Nabla donc voilà j'avais commandé deux blushs deux palettes le rouge à lèvres et le liner c'était presque une commente Melt il n'y avait que ça presque bon on va passer à mon colis que je n'ai pas encore ouvert bon j'espère qu'il n'y a pas de casse mais le principal c'est qu'il est arrivé franchement je ne pensais pas que j'allais le recevoir quand j'ai vu que le mien avait disparu et qu'ils ont été envoyés presque en même temps mais je suppose que ce n'est pas les maman voie vu que moi il était en express celui que eux m'ont envoyé il était bien j'imagine que non donc je pensais vraiment qu'il était perdu j'avais peu d'espoir donc voilà bien emballé plus que bien emballé c'est un truc de fou c'est un truc de fou bon je vais avancer lâcher c'est pas de moi poser la caisse pour ne pas faire de catastrophe ah je crie de toute mon dieu mon dieu mon dieu mon dieu bon je crois que vous savez qu'elle était dans ma wishlist cette palette donc ça c'est la palette de chez Jeffree Star la cruma et tête j'adore je l'ai mis super bien en plus elle est canon elle est hyper lourde alors je suis en train de voir qu'ils ont mis pas mal de palettes en fait j'avais mis trois palettes qui me faisaient vraiment envie dans la liste et je me suis dit ils vont en choisir une apparemment ils n'en ont pas choisi qu'une donc je suis aux anges je ne l'ai jamais vue oh les canons les canons il n'y a pas de casse je retire le petit film alors je crois que sur Jeffree Star donc sur Nabla c'est moins 30% je pense sur Jeffree Star je crois que c'est magnifique je crois que c'est moins 20% oh là 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 on va faire des make-up avec ça elle est sublime elle est sublime encore un grand grand merci à vous d'être là parce que c'est grâce à vous que je reçois cette palette et que je reçois ces produits donc un grand grand merci en plus on est de plus en plus nombreux sur la chaîne on arrive à 3000 abonnés donc c'est un truc de fou j'aurais jamais pensé ça donc merci beaucoup merci aussi et ça je tiens à signaler merci aussi à Beauty Bay parce que franchement ils sont hyper cool et hyper compréhensifs premièrement ils m'ont envoyé les produits ils ne me demandent strictement rien on est en retour bien évidemment il fallait à la base que la vidéo soit faite avant le Black Friday quelques jours avant mais il n'y avait pas de date ou quoi c'était juste si vous savez faire la vidéo avant le Black Friday bien évidemment ça tombait sous le sens et lundi ou mardi la personne qui s'occupe de moi m'a demandé si j'avais bien reçu mon colis et donc je lui ai dit que non et forcément j'étais aussi un peu mal à l'aise parce que je reçois les produits et j'allais faire après le Black Friday cette vidéo donc je me dis zut donc je lui dis non dès que j'ai les produits sans soucis je fais la vidéo et tout et elle m'a répondu pas de soucis faites la vidéo quand vous savez à la limite je suis sûre que même si ça aurait été dépassé de date franchement ça aurait été pas un souci parce que je lui ai renvoyé un message ce matin en demandant si je pouvais avoir un suivi du lien du colis parce que un lien du suivi plutôt on va y arriver du colis parce que j'avais pas de nouvelles et qu'on était vendredi et c'est comme ça que j'ai vu que logiquement je serais livrée aujourd'hui et elle m'a dit donc je lui ai dit si je reçois le colis aujourd'hui je ferai la vidéo elle m'a dit oui pas de soucis donc franchement des partenariats comme ça là ça c'est c'est génial vous pouvez dire ce que vous voulez ça c'est je trouve ça génial d'ailleurs il y a un truc il faudra qu'on parle dans une autre vidéo avec un petit partenariat qu'ils m'ont un petit peu eu au passage je vous expliquerai ça dans une prochaine vidéo ensuite j'ai reçu le liner styla alors j'avais très envie de retester des liners comme ça donc je suis très contente c'est un liner feutre j'ai jamais testé la marque enfin la marque si mais pas en liner j'ai déjà testé leur fard pailleté qui sèche super vite d'ailleurs j'espère que le liner ne sèche pas aussi vite voilà lui il était pas très très cher je sais plus à combien il revient de toute façon je vous mets tous les prix je vous mets tous les liens en barre d'infos je sais que Jeffree Star je crois qu'il a encore pas mal de stock donc franchement il est canon la panette elle est canon canon ensuite un pinceau de chez Zoéva et c'est le 104 ça je le savais que j'avais mis dans la liste donc je sais c'est lequel il y en avait qu'un que j'avais mis dans la liste donc c'est le pinceau le pinceau franc de teint celui qui est très très réputé donc je suis très contente un pinceau de plus bon les pinceaux Zoéva je les adore donc il est trop bien trop doux comme d'habitude ouais les pinceaux Zoéva ils étaient en promo aussi il est en rose gold il est en plusieurs couleurs j'hésite d'ailleurs à me prendre un coffret qui est en promo je pense que les pinceaux Zoéva ils sont trop bien donc j'hésite à me prendre un gros pack direct ensuite non mais c'est un truc de fou c'est un truc de fou elle est encore plus lourde que l'autre par contre alors celle-ci c'est pas une nouvelle palette mais ils l'ont revise en stock elle était épuisée elle a cartonné cette palette à sa sortie elle a été épuisée pendant un bon moment et maintenant elle est revenue sur pas mal de sites et là bien évidemment elle est en promo elle est sublime elle est sublime je voulais une palette colorée ça fait un moment que je vous en parle et je m'étais dit il faut pas 50 000 palettes colorées avec une j'aurais assez et tout le monde m'avait dit que celle-ci était magnifique c'était celle à avoir et vu comme ça je confirme elle est magnifique magnifique vous savez que moi de chez Jeffree Star je n'ai que la mini palette Orgy donc je connais pas du tout ces autres fards et tout le monde m'avait dit que les fards étaient encore mieux que la mini Orgy donc je suis impatiente de tester tout ça avec vous elle est canon elles sont hyper lourdes moi j'adore ça c'est lourd ensuite ça aussi ça c'est un moment que je les ai dans ma wishlist c'est les pinceaux nutidés j'imagine ah comment que je vais ouvrir désolé pour le go c'est ça les bons signes la boîte je la garde je pense elle est trop belle faut pas faire des boîtes comme ça moi j'ai du mal à acheter les cartons du coup c'est quand un carton que je vais devoir mettre de côté si je l'ouvre sans me casser ça va il n'y a pas de casse-pol regardez moi ça comme c'est canon magnifique voilà ils sont vraiment pas chers les pinceaux là ils sont canons je les ai je les ai vu sur beaucoup de chaînes et je crois que là ils sont promos mais en truc de fou je me demande si c'est pas 14 euros et quelques donc je sais plus combien il y en a dedans une histoire comme 8 ou 12 2 4 6 8 10 12 voilà ils sont trop canons regardez moi ça l'effet holographique et tout j'adore j'ai jamais testé les pinceaux de Beauty Bay ils sont trop trop beaux et en plus maintenant pour le prix où ils sont 15 euros au départ ils étaient soldés à 19 parce que j'avais hésité à les acheter ils étaient dans mes favoris ils sont de mes favoris depuis un bon moment donc ils étaient souvent en rupture de stock et là ils sont revenus et ils étaient à 19 euros et ici je crois que c'est hier ou avant-hier que j'ai vu qu'ils étaient à 14 euros et quelques franchement ça vaut vraiment un coup ils sont trop beaux ils arrivent dans le ça c'est génial j'adore 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 canon pour en porter ces pinceaux c'est génial et vous avez encore de la place malgré les 12 qu'il y a dedans pour en mettre d'autres donc c'est trop cool et même pour mettre sur sa coiffeuse c'est génial pour ce prix là franchement génial et ensuite la dernière mais pas des moindres oui la Norvina de chez Anastasia c'est ma première palette pas d'Anastasia mais de cette gamme là je n'ai pas les 3 autres donc ça fait un moment aussi qu'elle est dans ma liste alors je crois que eux elles sont à moins 15 ou moins 20% maintenant je ne sais pas s'ils vont monter les soldes il faut que je regarde mais wow elle est trop belle trop trop belle les fards eux sont plus sensibles mais non il n'y a pas de casse il n'y a pas de casse magnifique magnifique le fard ici oh mon dieu il est canon non mais je crois que je vais pouvoir vous faire des make-up là je suis refaite en palettes 3 palettes juste canon quoi magnifique et le jaune oh là là magnifique et le miroir alors on en parle franchement il est énorme énorme magnifique wow c'est Noël c'est Noël voilà voilà c'est tout je suis trop contente je suis trop contente je suis trop contente si je pouvais je chanterais sur mon tabouret donc voilà aujourd'hui c'est mon jour franchement hier c'était pas mon jour du tout aujourd'hui j'ai eu pas mal de de bonnes surprises donc aujourd'hui franchement c'est j'ai le smile aujourd'hui j'ai le smile voilà je suis trop trop contente donc voilà je vais mettre tous les liens en barre d'infos n'hésitez pas à aller aller voir sur le site Beauty Bay franchement il y a des pépites clairement là il y a du moins 40% du moins 50% sur plein d'articles donc franchement ça vaut le coup moi j'écore 3 commandes qui doivent arriver donc vous aurez corps un haul la semaine prochaine parce que ouais j'écore 3 commandes et je vais certainement en passer une 4ème là maintenant donc j'attendais de voir s'il n'y avait pas des choses qui rentraient en stock ou qui diminuaient ça dépend les heures comme c'est un anglais des fois les produits rentrent vers 4-5 heures petite astuce donc on ne sait jamais donc voilà voilà pour ce haul unboxing je suis méga contente vous l'aurez compris si vous vous demandez ce que j'ai sur les yeux c'est la palette de chez Juvia's Place donc je vous ai tourné justement ce make-up ce matin donc ça ça sera pour dimanche donc dimanche ça sera le make-up que je porte sur les yeux voilà c'est tout pour cette vidéo j'espère que ce méga haul vous aura plu si c'est le cas n'hésitez pas à liker à vous abonner et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo ciao 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 Sous-titrage ST' 501